Amis terriens vivants, bonjour ! Je suis Fred Preclouk, en recteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Kirogym, la chaîne du mouvement perpétuel, la chaîne de ceux qui veulent prendre en main leur corps et reprendre en main les reines de leur vie. Alors aujourd'hui, d'abord, je tiens à fêter notre dix millième abonné. On est très contents, donc ça commence à bien fonctionner. Et tant mieux, je vous remercie tous, les abonnés, de nous faire confiance. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer une posture. Alors, j'ai inventé une nouvelle catégorie dans les playlists que j'ai appelée le bed stretch. Le bed stretch, c'est tout simplement comme ça dans les bed lits, stretch, étirements, les étirements de lits. Donc, j'en ai déjà fait pas mal, mais je n'avais pas fait de catégorie spéciale pour les bed stretch. Donc, aujourd'hui, nous ouvrons la catégorie bed stretch. Celui-là est assez intéressant. Donc, on va vous montrer la photo, la posture. Je l'ai appelé le rampe au lit parce qu'on a vraiment l'impression de ramper et en plus, on rampe dans son lit. Donc, voilà, l'idée générale, ça va étirer l'épaule d'un côté, tandis que ça étire le bassin de l'autre côté. Alors, je vais tout de suite vous montrer comment procéder pour mettre en place cette posture qui est très simple, que vous avez d'ailleurs probablement prise dans votre lit inconsciemment, sans vous en rendre compte, sauf que là, on va le faire de façon parfaitement consciente. Le but, c'est qu'on fait ça dans un but bien précis. Alors, je vais tout d'abord m'allonger sur ces deux tapis-là. Vous voyez, mais imaginez que je suis dans le lit. Donc, je vais placer mon bras gauche tendu comme ceci, et tandis que je remonte mon genou droit. Donc là, je suis en train d'étirer mon articulation sacroiliac, ici au niveau du bassin, et je suis en train en même temps d'étirer mon épaule gauche. Alors, avec la main droite, je peux plus ou moins exercer une pression, ce qui va ouvrir plus ou moins la région long-peau sacrée, une région particulière qui me fait du bien. Par exemple, si vous poussez comme ça, et vous sentez que ça vous fait du bien ici, et vous sentez que l'étirement se précise, que vous avez besoin de cet étirement-là, que votre corps vous dicte qu'il faut étirer cet étirement-là, alors vous lui obéissez, et vous faites ça. Et vous respirez. C'est une ouverture vraiment naturelle, vraiment spontanée, vraiment toute simple. Ça se fait dans le lit, c'est vraiment extraordinaire. Je vais tout de suite le faire de l'autre côté. Donc après, évidemment, on change de côté. Donc là, je vais le mettre comme ça. Bras droit, genou gauche, et je fais le réglage. Le bras qui se trouve au sol, donc permet de faire le réglage. Par exemple, vous voyez, ici, je suis en train de forcer plus sur mon épaule droite. Si je sens que j'en ai besoin, alors je le fais. Par contre, si je, vous voyez, j'ouvre un petit peu plus ma cuisse comme ceci, là, ça va forcer un petit peu plus sur les articulations sacroïnales. Donc là, c'est un peu comme un equalizer sur une chaîne stéréo. Donc, je règle exactement ce que je souhaite régler. Donc là, je suis plus sur l'articulation sacroïnale, sur le bassin du côté gauche. Voilà, et là, je possède un étirement qui est vraiment très précis, qui est vraiment très contrôlé. Le but, c'est je me fais du bien. Voilà. Et vous faites toujours du côté droit et ensuite du côté gauche. Voilà, donc ça, c'est le nouvel exercice, la nouvelle posture. Rampe au lit. Je rampe au lit. Donc, je vous conseille d'essayer, dès ce soir, de voir un petit peu ce que vous ressentez, de voir si vous sentez des restrictions, car il est important de se sentir libre de ces mouvements. Il est important de sentir que toutes ces articulations fonctionnent parfaitement, car si ce n'est pas le cas, l'arthrose va venir ronger ces articulations et avant que ce soit le cas, il faut agir. Notre cerveau d'humain nous permet de réfléchir et c'est cet instrument que nous utilisons en priorité pour pouvoir contrôler les postures que nous faisons et donc décider si nous voulons rester dans le mouvement, si nous voulons rester dans le jeu de la vie ou pas. Voilà, j'en ai terminé pour cette posture, le rampe au lit. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Soyez le 10000 unième et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Merci.